Musique Mesdames et messieurs, bonsoir. Vous regardez les nouvelles de l'Arménie occidentale en français. Je suis Amalia Chaumyan et voici les principaux chapitres de notre émission d'aujourd'hui. Le patrimoine mondial Nemrut en Arménie occidentale a accueilli 530 000 visiteurs en 5 ans. Une autre ville modulaire pour les soldats de la paix russe a été construite à Berkachen. Aujourd'hui, une neutralisation des fossés et des bombes à cassettes est prévue dans plusieurs communautés d'Artsar. La persécution des médias se poursuit en Turquie. Les avions de l'armée de l'air russe ont frappé les militants en Syrie. Les monuments historiques restaurés perdent souvent leur aspect ancien. Cette fois, la forteresse de Vannes d'Arménie occidentale est confrontée à un tel danger. Technologie multimédia. Le musée des frères Orbeli a été relancé. Situé au carrefour des civilisations orientales et occidentales, le mont Nemrut en Arménie occidentale, à part ses sculptures géantes et également connues comme le plus beau lever et coucher du soleil, à 2150 mètres de l'altitude, a accueilli 530 000 touristes locaux au cours des cinq dernières années. Sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO, sur le mont Nemrut, dans la province d'Adiyaman-Samosat, se trouvent d'énormes tumuls funéraires de 50 mètres de haut, 150 mètres de diamètre et d'énormes sculptures appartenant au royaume de Comagène. Le mont Nemrut a des caractéristiques qui sont rares dans le monde. La zone protégée en tant que parc national reçoit chaque année des milliers de touristes locaux et étrangers. Le vice-ministre russe de la Défense, Dmitry Bulgakov, a été informé de la construction d'une ville modulaire pour la résidence des 60 soldats de la Pérusse en Artsakh. Auparavant, deux villes modulaires avaient été construites en peu de temps à Stepanaker et Getavan, indique le communiqué. Dans chaque ville modulaire, il y a un complexe sportif, un sonat, un centre médical, etc. Cela a été annoncé par le ministère de la Défense de la Fédération de Russie. La recherche et la destruction d'armes et de munitions qui n'ont pas été explosées sur le territoire de l'Artsakh par le détachement de sabres ainsi que d'autres munitions dangereuses se poursuivent. Le Service national des situations d'urgence de la République d'Artsakh informe qu'aujourd'hui, il est prévu de neutraliser des fossés et des bombes à cassettes dans la ville de Martakert, dans la communauté Tchankatar de la région Martakert ainsi que dans les communautés Renatsakh et Agestan de la région d'Askeran. La fermeture d'Oley TV soulève à nouveau des questions sur la situation de la liberté d'expression en Turquie. Les politiques du Parti pour la justice et développement au pouvoir ont rendu le pays extrêmement dangereux pour les journalistes de l'opposition, en particulier au cours de ces cinq dernières années. La moindre critique est considérée comme un acte terroriste qui conduit à des poursuites judiciaires contre des journalistes. Plus de 200 journalistes ont été arrêtés. Le rapport de Freedom House, intitulé Liberté et Presse 2019, fournit des données suivantes. Près de 150 médias ont été fermés en Turquie depuis la tentative de coup d'État du 15 juillet 2016 et des centaines de journalistes ont été injustement condamnés pour soutien au terrorisme. Selon Amnesty International, plus de 180 médias ont été fermés. Des avions de combat russes ont détruit des positions terroristes dans les montagnes de Lataké en Syrie le 9 janvier, a déclaré une source de l'agence de presse Krasnaya Visna en Syrie. Des avions de combat russes ont attaqué des positions terroristes dans les collines de Jabal al-Akradi al-Kabin au nord de Lataké, a déclaré la source. Selon le Centre syrien de surveillance des droits de l'homme à Londres, les frappes similaires contre des positions militaires dans la région ont été menées par les forces aériennes russes le 28 décembre. Souvent, en Turquie, les monuments historiques en cours de rénovation ne conservent pas leurs aspects anciens. En revanche, s'ils ne sont pas restaurés, ils risquent d'être complètement détruits. Cette fois, la forteresse de Vannes d'Arménie-Occidentale, inscrite sur la liste du patrimoine mondial temporaire de l'UNESCO, est confrontée à un tel problème. Selon Akunk.net, le périodique turc Yeni Yashman met en alerte. Selon la source, la forteresse de Vannes a perdu son aspect historique après avoir été restaurée. La source rappelle également que cette forteresse mesure de 20 à 120 mètres de largeur, 1800 mètres de longueur et 100 mètres de hauteur. Non seulement la forteresse de Vannes, mais aussi d'autres monuments historiques, particulièrement sur le territoire de l'Arménie-Occidentale, occupée par la Turquie, ont été victimes d'une telle restauration. A titre d'exemple, la forteresse arménienne Anamouche, située dans la Cilicie historique. L'exposition multimédia « Sauvetage des trésors de l'ermitage » a récemment ouvert ses portes à la maison-musée des Frères Orbeli à Tsarkazor. Comme le rapporte Ahmed Press, la directrice de la maison-musée Mariné Bouniatian note que le nouveau cantor augmentera le nombre des visiteurs, d'autant plus que Tsarkazor est l'un des centres touristiques de la République et que le seul centre culturel de la ville est la maison-musée des Frères Orbeli, fondée en 1980, qui a environ 8 000 visiteurs par an. Selon elle, les visiteurs de la maison-musée peuvent déjà se familiariser avec l'épisode considéré comme un tournant pour la biographie de l'ermitage à l'aide des nouvelles technologies, à prendre comment la lettre de Hovseb Orbeli à Staline a empêché la vente des trésors de l'ermitage. Grâce à l'utilisation des technologies multimédia, la mise en œuvre du programme unique « Sauvetage des trésors de l'ermitage » rend l'exposition du musée plus attractive, présentant l'exploit réalisé par Hovseb Orbeli dans un format intéressant. L'académicien Hovseb Orbeli a mené des fouilles dans la capitale Annie, Vannes et Humbert. À la suite des fouilles, de nombreux matériaux archéologiques ont été prélevés sur Annie, le squelette d'un clown et un coq d'Humbert et une inscription cuniforme de Sardur II de Vannes. L'essentiel du jeu est que l'enfant peut choisir l'emplacement des fouilles sur l'écran tactile, peut également choisir les outils nécessaires pour les fouilles. Nous vous remercions pour votre fidélité et à la fin de notre émission, vous pouvez profiter de la performance de l'ensemble de chants et de danses Kamsar. Voilà ce que nous avions préparé pour vous. Nous vous souhaitons une bonne soirée et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada